les sagittaires bonjour j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2022 j'ai choisi d'utiliser une lecture du grand tableau le normand j'espère que celle ci vous plaira n'hésitez pas à me faire un petit retour pour les personnes qui sont qui ont envie d'apprendre voilà le grand tableau vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet et rennes-heureuse.com alors des sagittaires franchement je suis très très contente parce que déjà le mois dernier vous aviez eu des belles énergies alors je sais que tout n'est pas parfait mais on avait une sorte de succès de victoire c'est vrai c'était retombé et là je vais faire vraiment la technique des trois premières cartes qui déjà nous parle de l'étoile et puis si j'additionne les valeurs on a l'étoile donc vous allez en direction d'une élévation d'un succès vous brillez à nouveau je crois que votre titre c'était sous les projecteurs ben là on est dans une certaine continuité alors est ce qu'il y a un gain financier une grosse somme d'argent qui peut apparaître nous avons beaucoup de sérénité par rapport à une situation en rapport avec les racines donc la famille aussi mais pas que au niveau de la santé il ya quelque chose qui est accepté tout 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 problématique était en lien avec la digestion l'estomac les ophages les ophages il ya quelque chose qui est réglé à ce niveau là je vois un mal de dos mais plutôt pour pour la fratrie après on peut avoir un petit souci pour un animal mais voilà une sorte de je pense que les animaux sont comme nous ils peuvent se faire mal se bloquer un muscle voilà il ya il ya il ya quelque chose qui ressort comme ça avec le vétérinaire mais bon j'aime bien mettre en avant parce que ben le petit nous normand il nous parle aussi d'animaux il ya rien de méchant ne vous en faites pas pour les animaux pour vous au niveau de la santé donc c'est bien notamment s'il y avait des troubles au niveau de de la digestion des aigreurs d'estomac ou quelque chose en rapport avec la digestion ça peut me parler de nutrition d'un régime aussi qui est qui est réussi voilà je suis pas très forte en régime et je pense que le meilleur des régimes c'est d'être raisonnable de se faire plaisir mais voilà que les choses puissent durer dans le temps voilà je vois pas quelque chose qui était un petit peu rustique plutôt de la nutrition ou un régime qui était vraiment doux et donc facile acceptable bon voilà ce sont j'ai commencé par la santé c'est vrai parce que moi y avait quelque chose de très bénéfique ce qui est positif dans votre tirage des sagittaires c'est pour moi cette étoile parsemé de lumière il ya comme une reconnaissance qui est présente pour vous est ce que ça touche une réponse ici que vous deviez recevoir est ce que ça touche également le public l'entourage reconnaissance par rapport à vos efforts par rapport à votre à votre personnalité simplement par rapport à votre personne on a une situation financière également alors je vais commencer ici par le domaine émotionnel le domaine amoureux que vous êtes en couple ou célibataire bon ça va toucher tout le monde donc ici ce coeur il est sur la maison de l'homme ça va nous dire qu'il y a de l'action par rapport à monsieur ou si c'est vous qui êtes ce monsieur mais c'est aussi l'action que vous menez dans votre vie pour regagner confiance ou avoir confiance simplement ce que vous n'aviez pas maîtriser c'est cette croix qui oui à un moment donné pour x raisons toucher quelqu'un de l'entourage toucher quelqu'un qui vous entourait où il ya eu cette notion de d'avoir su mettre et d'avoir pu mettre des mots sur des mots même si parfois ce qu'on a pu dire entendre ou exprimer n'était pas toujours facile à accepter ou à intégrer par contre ce que vous allez pouvoir maîtriser ici donc ça ça fait partie d'une technique en haut on ne maîtrise pas mais en dessous c'est dans le concret on maîtrise c'est votre stabilité c'est votre sécurité c'est votre confiance alors ça peut toucher un nouveau cycle avec vous même ça peut toucher un enfant ok ça peut toucher un projet confiance retrouvée et ça peut aussi toucher un relationnel donc on voit que s'il ya quelque chose de toute manière qui était un petit peu mal menée parce que il fallait parfois s'exprimer dire les choses mettre les points sur les i bien on voit ici que vous avez maintenant des solutions de trouver des choses qui s'améliorent des des situations qui se décantent simplement tout cela parsemé de sagesse de bienveillance sur le plan de la communication après avoir pu su s'exprimer parce que cela était nécessaire donc ce coeur il est en lien avec cette position là les souris donc on l'a vu il y a eu des complications à un moment donné des des choses à remettre en ordre des choses à exprimer alors ça peut ça a pu concerner un changement dans les émotions dans les sentiments quelque chose à revoir avec un monsieur ou si c'est vous qui êtes ce monsieur parce que il y avait une des deux personnes alors soit vous sagittaire ou la personne en face de vous que ce soit sentimentale relationnelle familiale amicale peu importe qui avait besoin d'y voir plus clair qui avait besoin de croire en nous à nouveau en ses rêves mais je crois que ça me parle ça je vais voir de suite je pense que c'est un de vos titres non mais c'est sûr je m'en souviens c'est ce que j'avais écrit dans votre guidance sentimentale et émotionnelle croire à nouveau en vous rêve et ça ressort ici encore il ya comme une continuité de cela donc il ya quelqu'un qui a voulu mettre les choses au clair on va aller chercher cette étoile maintenant qui est positionnée sur la maison du trèfle et c'est pas très loin en plus donc pour moi on donne une chance on se donne la possibilité de croire en nouveau à nouveau en nos rêves 1 les sagittaires de croire en nouveau en une relation quelle qu'elle soit et de retrouver cette paix cette sérénité cette confiance donc c'est une question de confiance pour ce mois de juin les sagittaires voilà donc ça s'est exprimé alors si on parle d'amour on voit que vous dépassez les conflits les tensions parce que vous vous exprimez et quand on s'exprime et ben les choses sont visibles on peut mettre des mots sur des mots et choses peuvent avancer ici donc dans votre coupe je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai mélangé les cartes j'ai vu la femme et les nuages c'est vrai qu'il ya une femme alors peut-être la femme salitaire qui est un petit peu tracassé qui se pose des questions mais qui a tous les atouts pour pouvoir voilà remettre des paillettes dans sa vie remettre de la lumière et remettre comme une structure comme les choses en or avec elle-même avec vous même mais aussi avec une personne donc voilà pourquoi cette notion de croire à nouveau il ya une action de votre part et le coeur qui est sur la maison de l'homme donc l'homme c'est aussi l'action aller de l'avant c'est la concrétisation on voit que vous êtes décidé vous êtes affirmé vous êtes confiant alors oui d'autant plus qu'il y a quelque chose de bénéfique dans votre vie voilà on l'a vu sur vos racines sur la santé sur les finances ok et une amélioration par rapport à quelqu'un de l'entourage donc voilà ces petites souris elles étaient présentes mais elles vous ont amené à vous remettre en question émotionnellement si vive nous vous vous avancez avec cette personne quelle qu'elle soit ou par rapport à l'éducation d'un enfant alors les célibataires est ce qu'il peut y avoir et s'ils nous rendent compte de toute manière on va pas vous enfin je vais pas vous mentir je ne peux pas vous dire oui tout le temps et mais quand je vois au bout va tout en haut de la ligne le comment ça s'appelle le trèfle effectivement il peut y avoir des propositions il ya des célibataires qui rencontreront des personnes d'autres non on va pas se mentir maintenant le but pour moi c'est pas de vous lancer des palettes mais d'avancer tous les quatre filles de figure pour ceux qui laissent rentrer une personne dans leur vie ça commence bien sûr par le biais de la communication il y a quand même une forme d'incertitude est-ce que cette personne est correcte est ce que cette personne est mature est-ce que ça en vaut la peine etc je pense que le livre pour le coup c'est une forme de discrétion sur vos émotions et oui on a le coeur sur vos émotions vous n'exprimez pas tout par rapport à cette personne vous avez besoin de prendre le temps que les choses grandissent mais je pense que c'est vrai à un moment donné vous fermez la barrière par rapport à ce monsieur ou cette dame ça vous demande ici de réfléchir sur ce que vous voulez ou non donc on va aller chercher la lune qui est en rapport avec la maison de l'enfant et l'enfant étant lui-même en rapport avec la maison de l'ancre l'ancre qui nous parle de lien donc moi j'ai l'impression que vous fermez les portes à un moment donné les célibataires par rapport à cette personne mais après vous en trouverez pour laisser passer le jour et laisser les choses se faire adviendra que pourra par rapport à cette personne je pense qu'il y a un début de quelque chose amitié amitié plus plus mais que on peut pas parler de concrétisation et de mise en couple pour ce mois de juin donc voici le message pour vous les célibataires nous avons une combinaison une association pardon également pour ceux qui ont un amant une amante je me permets d'en parler parce que on a ici bon j'en ai pas énormément mais il y en a quand même je vous explique le coeur, le livre, le livre, l'anneau le coeur, les souris parce que c'est la maison du coeur ici alors je vais avoir que ça on a allez le couple ici avec la lune bon est-ce qu'il y a certaines personnes qui fantasment sur d'autres personnes bon après voilà forcément il y a forcément des sagittaires qui m'écoutent puisque vous êtes des milliers à regarder les vidéos de cartomancie de voyance qui ont un amant une amante si tel est le cas moi je pense qu'il y a un petit flop avec cette chère personne parce que vous avez besoin de vous retrouver et il y a comme un travail intérieur ici qui peut s'établir avec vous même ok pareil c'est la même histoire il y a des remises en question et je pense que les choses seront changeantes avec cette personne il n'y a pas une fermeture ou une distance définitive c'est plutôt quelque chose qui se module et qui change ok alors maintenant on va aller chercher la carte de la famille qui est sur la maison du poisson nous avons des personnes assermentées des courriers, une clé de maison on peut parler de déménagement de transaction ici d'engagement et ça peut parler également ici de retrouver alors voilà transaction, déménagement, engagement par rapport à un bien immobilier pour certains d'entre vous mais si on parle clairement de la famille ici bon on a des personnes âgées parents ou beaux-parents il y a peut avoir des tensions quelque chose qui vous inquiéter mais on est ici dans un nouvel élan avec l'idée de se réconcilier de se reconnecter voilà je pense que si je mets une petite histoire dessus avec mes ressentis et mes intuitions comment vous passez l'éponge par rapport à quelque chose sur une personne âgée de la famille donc ça on va essayer de chercher pourquoi quand je me pose la question quand je me pose une question je me dis pourquoi pourquoi il y a eu quelque chose avec une personne âgée de la famille donc pourquoi pour moi ça va correspondre au au chemin qui nous parle de remise en question donc je vais aller chercher les remises en question qui sont là qui sont en lien avec la lune justement la lune en lien avec la maison de l'enfant donc soit ça peut concerner les parents les beaux-parents par rapport à l'éducation d'un enfant ou des parents beaux-parents qui auraient mis leur grain de sel voilà sur par rapport à un enfant on peut parler aussi de l'enfant en tant que manque de maturité des parents gâteux par exemple bon voilà c'est dit des parents un petit peu capricieux c'est possible qui en font un petit peu qu'à leur tête qui agissent entre guillemets comme des enfants qui a généré pour vous cette notion de prise de tête à un moment donné donc quand on cherche des réponses on va chercher la carte en question alors on va faire une autre technique je vais me balader ici de carte en carte donc c'est une technique bien précise que je propose dans la formation on a ici pour une famille des documents administratifs et l'info qui peut représenter l'envie de faire des travaux donc il y a peut-être l'idée de s'avancer à ce niveau là donc voilà on parlait d'une transaction on a parlé de l'aspect familial des possibles travaux d'un engagement également par rapport à un enfant un enfant pour une maison c'est possible et la maison ça va aussi parler de votre intérieur tout comme l'émotionnel qui touche c'est en lien avec les poissons les poissons c'est tout ce qui est profond ça fait référence aussi aux liquides à l'eau donc aux émotions donc il se peut que avec l'étoile il y ait certaines personnes qui partent dans une thérapie dans le but d'y voir plus clair dans le but de se retrouver dans le but de travailler sur eux-mêmes simplement donc on peut retrouver un engagement par rapport à des personnes spécialisées sur le plan de la communication voilà ça peut être hypnose sophrologue thérapeute psychologue peu importe alors en ce qui concerne le travail alors désolé je fais des pauses parce que je vais me mettre à tousser ça va pas le faire alors en ce qui concerne le travail lui il est sur la maison du cercueil donc soit il y a une rupture de travail il y a l'envie de changer quelque chose il se peut parce que là c'est la maison du travail qu'on vous propose quelque chose on peut parler de changement qui est un petit peu pénible qui génère des remises en question je ne dis pas qu'il y a un départ mais il y a peut-être certaines certaines personnes sagitaires qui souhaitent ici se dire ok là il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail j'ai envie de changer quelque chose ou me donner la chance de partir voilà les trois premières cartes du coup je n'avais pas fait la technique tout à l'heure je suis parti ailleurs et bien vous allez en direction d'un souhait qui vous demande de travailler sur ce qui est possible sur votre sécurité voilà sur un changement dans le travail sur un possible départ donc vous allez voir plus clair de toute manière au niveau de votre intérieur et vous allez ici pour moi changer quelque chose qui est ancré dans le travail peut-être un fonctionnement d'habitude une façon de ressentir une façon d'établir les choses professionnellement et ça peut être aussi l'envie de casser un contrat par contre je ne vais pas vous mentir je ne vois pas la chose se faire là directement c'est quelque chose qui peut prendre du temps ici ça peut me parler de six mois finalement alors c'est vrai que dans votre couple on avait on avait la période on avait la femme et on avait le les nuages les nuages nous parlent de l'automne est-ce qu'il peut être question de fin d'automne bon en tout cas il y a quelque chose qui peut s'établir jusqu'à six mois ok pour ceux qui ne travaillent pas je vais me référer ici à la carte du jardin qui parle de vos sorties de votre ouverture de votre entourage de vos hobbies aussi je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme de dynamisme d'envie et de projection par rapport à ce que vous souhaitez faire mais je dirais que par rapport à une personne qui vous entoure peut-être sur un point de vue plus amical on a quelque chose qui peut faire barrage blocage je ne dis pas qu'il y a dispute avec une personne c'est pas ça mais c'est comme si la personne que vous côtoyez ou avec qui vous partagez certaines choses n'est peut-être pas forcément disponible ou a quelque chose à régler dans sa propre vie donc on voit que bon vous avez vous faites un petit peu vos choses à vous les choses qui vous plaisent qui vous nourrissent mais d'un autre côté il y a une attente par rapport à une personne qui ne peut être qui ne peut se faire d'ailleurs sur la maison du jardin on a cette croix donc il y a une forme d'attente il y a quelque chose qui ne vous réjouit pas ici voilà alors si vous êtes dans l'attente d'un travail je pense que il y a un refus parce qu'on a quand même le cercueil à moins que ce soit vous qui vous dites bah non ça ne m'arrange pas pour x raisons soit sur l'aspect financier les primes les aides etc ou soit parce que le travail qu'on vous propose ne vous plaît pas voilà des fois on n'est pas obligé de l'accepter voilà je sais qu'il y a des règles avec Pôle emploi tout ça mais c'est parfois dur de se dire allez j'accepte au détriment d'eux voilà parce que faut quand même avoir du courage alors sur le plan financier on a vu quelque chose de possible par rapport à une transaction ok bon bien sûr on parle de finance par rapport à un voyage un déplacement pour une partie d'entre vous qui prévoit et qui module le départ en vacances il peut y avoir un remboursement financier il peut y avoir aussi une somme à débourser par rapport à un investissement au niveau de la santé ou du bien-être il peut être question de discuter aussi d'un projet mais là en ce qui concerne un projet moi j'ai l'impression que celui-ci ne pourrait s'établir sur le mois de juin il faut laisser le temps de faire maturer les idées et se donner aussi la possibilité de moduler ben voilà certaines modalités par rapport à vos projets alors sur le plan financier on va retrouver aussi cette carte là le serpent qui nous dit qu'à certaines difficultés je vois plus la difficulté en termes de prévision de projections par rapport à un projet on l'a vu après s'il y a des personnes qui déménagent forcément il y aura des choses et des frais à avancer des choses à régulariser chose pas toujours facile parce que voilà administrativement il peut y avoir un petit blocage qui vous demande de répéter certaines choses par rapport à un organisme mais les choses vont pouvoir ici s'éclairer donc au bout d'un moment voilà vous vous piétinez c'est un petit peu galère mais après il y a des choses vraiment qui s'éclaircissent donc on a parlé ici aussi du veto par rapport à une somme d'argent pour un animal ben après c'est marrant parce que dans votre tirage on a une deux trois combinaisons d'autant plus que l'ours est sur la maison du vaisseau qui nous parle d'un mouvement financier sur votre compte de quelque chose d'assez important donc on peut avoir une grosse somme d'argent ça peut être en lien avec quelque chose qui vous est dû bon j'ai pas l'impression que ça a un lien avec le travail sauf à la rigueur pour les travailleurs indépendants où il y a une croissance de clientèle et de public parce que la carte du jardin va représenter la clientèle et le public dans le petit le normand donc pour ceux qui travaillent j'ai pas l'impression que ça soit en lien avec le le professionnel cette fluctuation au niveau de l'argent mais c'est soit quelque chose qui vous rejoint soit quelque chose que vous recevez voilà en tout cas il y a une fluctuation au niveau financier et après sur une autre lecture un petit peu moins sympa c'est plutôt l'idée de se dire ok bon par rapport à nos projections à nos souhaits on va moduler on va laisser le temps de faire les choses et on va voir ce que ça donne dans le temps ici donc on a fait la maison l'argent le travail l'amour pour la famille on a fait les animaux aussi et puis on va parler des enfants alors les enfants j'en ai parlé un petit peu avec les parents les beaux-parents qui mettaient un petit peu leur grain de sel sur un enfant ou l'éducation d'un enfant et maintenant ce qui m'intéresse c'est ce que peut ressentir ce que peut vivre un enfant moi j'ai un enfant aussi qui a envie de partir dans quelque chose qui l'aspire peut-être quelque chose de créatif c'est un enfant aussi qui peut avoir certaines perceptions psychiques voilà avec des dons mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment écouté par rapport à cela donc je me demande s'il ne faudrait pas simplement accueillir, écouter ce que cet enfant a à vous dire par rapport à ses perceptions ses ressentis d'une autre manière on a le côté créatif qui ressort à vous de voir si vous pouvez amener cet enfant à vivre ce genre de passion ou d'activité enfin après chacun le vit à sa manière et puis j'ai quelque chose un petit peu moins sympa c'est une inquiétude par rapport à un enfant peut-être sur ce qu'il vit sur ce qu'il ressent pour moi ça touche soit ses camarades soit sa petite amie ou son petit copain ou sa petite copine il peut y avoir quelque chose qui peut intriguer forcément une maman ou un papa ici ben voilà ce sont les choses de la vie les enfants aussi passent des cycles où ils ont des choses à surmonter à leur degré à leur niveau on voit que alors j'ai un enfant qui a un petit peu de mal alors après tout dépend l'âge vous l'adaptez mais qui a du mal à se raisonner je vois pas forcément un enfant capricieux bien que ça peut être mis en évident mais qui a du mal à se situer qui a du mal à y voir clair par rapport à une situation une personne et c'est comme si vous pouviez vous la maman ou la personne féminine aider cet enfant à dépasser ce cap là voici ce que je pouvais vous dire les sagitaires n'hésitez pas à me faire un retour je vous retrouve très vite pour les projections du deuxième semestre de l'année 2022 je vous embrasse donc je vous le rappel à tous j'ai pu être